Bonjour c'est Mathieu d'ADBO. Aujourd'hui on exporte notre modèle SketchUp vers Carquitea et peut-être même bien qu'on aura le temps de faire un premier rendu. L'export SketchUp vers Carquitea c'est facile, il faut d'abord s'assurer que rien ne soit sélectionné dans ma scène. Et ensuite on clique sur ce premier bouton qui s'appelle Export Model to Carquitea. Là j'ai tout un tas d'options qui apparaissent auxquelles en général je ne touche pas. La seule option à peu près intéressante c'est celle qui est ici, donc ici l'option qui s'appelle Clay. Si je mets Yes, ça me permettra d'obtenir ce genre de rendu, il y a des rendus monochrome très pratiques pour voir les lumières et notamment pour faire des effets d'ombre dans Photoshop. Là je ne veux pas de rendu monochrome donc je mets No. Les autres options comme Geometry Light servent quand on veut rajouter des éléments sur un modèle Carquitea après coup. Ou pour régler quelques détails techniques, on y touche rarement. Là je vais faire OK, venir choisir le nom de mon fichier, je vais l'appeler chambrev1.xml. Et je fais enregistrer, ce qui peut prendre quelques secondes donc je vais mettre ma vidéo en pause pendant ce temps là. Voilà, l'export est fini, il est plus ou moins rapide selon la complexité du modèle et la puissance de l'ordinateur. Un petit rapport avec les caméras, les lumières exportées. Si je dis oui, ça va s'ouvrir dans Carquitea. Là encore ça peut prendre un peu de temps donc je vais mettre ma vidéo en pause. Nous voici donc dans Carquitea. Déjà c'est un affichage filaire qui n'est pas très agréable. Donc en utilisant la touche V de mon clavier, je vais le basculer dans un mode solide, caricatural mais quand même plus pratique pour voir mes matières. Je peux zoomer avec la molette de la souris comme dans SketchUp et regarder un truc important, si je clique sur un oreiller, hop, tout l'autre oreiller se sélectionne aussi. Pareil, si je clique sur la bouteille, ça sélectionne les verts. Dans Carquitea, les objets sont séparés par couleurs. Une couleur sélectionnée sur l'écran sera repérée à gauche par une petite étoile jaune. Avec la molette de la souris, je peux zoomer mais comme dans SketchUp, je peux aussi changer l'angle de vue. Et avec le clic droit de ma souris en faisant clic et glisser, je peux faire panoramique. Sur la gauche, je retrouve ici l'ensemble des matériaux. Par exemple, ici, je retrouve rideau blanc ou néon qui sont des matériaux que j'ai créés dans SketchUp. En dessous, j'ai la liste des lumières créées dans SketchUp, applique, spotlight. Et la liste des scènes aussi de SketchUp, on retrouve rendu, rendu 2. Et avec un clic droit dessus, je peux par exemple avec l'option Go to Follow, revenir à mon réglage de ma scène, ce qui est très pratique. Les boutons de la barre d'outils ici ne sont globalement pas très intéressants. Les plus intéressants étant le petit bonhomme vert qui court pour lancer un rendu et la petite image qui me permettra de voir mon rendu. Avant de lancer mon premier rendu, je vais vous montrer une série de petits réglages qui permettent de faire des rendus plus rapides pour faire des tests. Je vais dans le menu Render et je vais cliquer sur Setup, admirer mon accent anglais. Dans le menu Render, Settings, j'ai deux onglets, Ray Tracing et Global Illumination. Oui, c'est magnifique. Dans Ray Tracing, je vais changer deux critères, Max Quatterbounds ici et Max Ziradbounds. Ils sont actuellement sur 5, je vais les passer sur 2. Ça va me faire gagner beaucoup de temps sur mon rendu, mais ça peut diminuer, voire annuler la qualité de vos transparences. Pour des tests, ce n'est pas très grave, mais pour un rendu final, évidemment, il faudra éviter. Ensuite, je vais aller sur l'onglet Global Illumination. Et là, ce sont les options Photons et Rayons que je vais diminuer. Je vais passer Photons sur Few, 2000 Few, et Rayons sur 80 Few. Raise Photons. Du coup, si j'ai un modèle peu éclairé, mes lumières seront moins réussies, mais là, ça ne devrait pas changer grand chose. Ces critères diminuent la qualité de mon rendu, mais me font gagner beaucoup de temps. Je vais pouvoir maintenant cliquer sur mon petit bonhomme qui court, Start Render. Et je vais pouvoir regarder un petit peu les petits paramètres. Le paramètre Caméra me permet de pré-sélectionner la caméra sur laquelle je veux faire mon rendu. La résolution, que je peux augmenter ou diminuer pour garder en qualité ou en temps selon les critères. Settings, que je peux sélectionner pour choisir des trucs pré-enregistrés. On en parlera tout à l'heure, enfin plus tard dans un prochain tutoriel. Là, je reste sur Custom Settings, à savoir les réglages que je viens de faire de Render. Et sur Tooth Street, qui me permet de choisir le nombre de processeurs que je mets sur mon rendu. L'ordinateur, il faut qu'il donne tout ce qu'il a, donc je prends 8. Quand je fais OK, ça lance mon rendu. Deux petits boutons apparaissent, notamment le petit Z bleu, qui me permet en cliquant dessus de mettre mon rendu en pause. Hop, vous voyez, mon rendu est maintenant en pause. Tant que j'appuie par sur OK, il ne repartira pas. Je vois que là en haut, j'ai un petit indicateur en pourcentage du défilement du rendu. À gauche, j'ai un petit cadenas qui me dit, je suis actuellement sur le rendu. Je ne peux rien faire d'autre, tant que le cadenas est là, c'est-à-dire que votre rendu n'est pas fini. J'ai un autre bouton qui est apparu, c'est la petite croix rouge, qui me permet de stopper un rendu en cours de travail. Et j'aurai donc une image incomplète, mais une image quand même. Si j'appuie sur OK, ça veut relancer mon rendu. J'en profiterai pour mettre ma vidéo en pause pour ne pas perdre trop de temps. Et voilà, mon rendu est fini. Ça n'a pas été très long et je peux venir cliquer sur la petite image ici pour avoir un aperçu plus commode de mon rendu. Si je zoome un peu en arrière et que je me mets en plus grand, je vais voir l'image ainsi produite. Je dispose ici sur la gauche de quelques petits réglages qui me permettent par exemple de changer un peu la luminosité ou le gamma. Ça peut être pratique pour faire des petites retouches de dernière minute sur une image. Le réglage de base, c'est 1. Souvent, on privilégie des outils comme Photoshop pour faire ça, mais bon, ça peut permettre d'aller vite. Surtout, ce qui est important ici, c'est le bouton Save qui va me permettre de sauvegarder mon image au format JPEG ou un autre format, par exemple PNG. Je vais l'appeler rendu initial. Ok, c'est sauvegardé. Voilà, dans le prochain tutoriel, on s'intéressera un peu plus près au réglage de la luminosité, donc des lumières et de l'environnement. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous encourage quand même à aller voir par exemple la page Facebook d'ADBO où on met aussi en ligne toutes les nouvelles vidéos qu'on fait. Au revoir.